bonjour bonjour Musique méditative d'Oliver Chanti, volume 1. Et oui, nous vivons une période un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, une période vraiment extraordinaire, féconde du pire comme du meilleur, c'est sympa. Et j'ai voulu à travers cette vidéo, voilà, pour regarder un petit peu, des points un peu, qui se sont échangés dernièrement sur des commentaires et des textes que j'ai pu partager ou qu'on m'a partagé ou que j'ai vu. Et entre autres, on m'a demandé, entre autres, qu'est-ce que c'était que Nouvelle Terre ? Et donc, je voulais partir, mais à partir de ça, déjà, qu'est-ce que Nouvelle Terre, pour aller plus loin, pour essayer de faire un petit tour d'horizon, un petit peu, sur les événements actuels à travers nos cœurs et à travers le monde. Un petit peu musique. Je voulais tout d'abord vous présenter C'est un nouvel ami qui est rentré à la maison. Nous, nous voici. Vous le reconnaissez tous, bien sûr. Un boubou qui a une super énergie, très confortable, très apaisant. C'est un nouvel ami qui partage notre habitat, nous, nous et moi. Alors, oui, Nouvelle Terre, beaucoup de gens en parlent, Nouvelle Terre. Ça laisserait à dire que quelque part, c'est nouveau déjà. C'est quelque chose qui n'a jamais été connu et qui serait sur la Terre. Donc, pour moi, Nouvelle Terre, c'est une conscience. C'est la conscience des humains qui s'aligne avec la conscience des êtres vivants et la conscience de Terre-Mère. Pour moi, Nouvelle Terre, c'est un alignement des consciences. Un alignement sur le rythme de la vie, de la vivante vie, comme j'aime l'appeler, et non pas de la vie illusoire, la vie d'illusion que nos pensées, nos peurs et notre mental nous amènent à voir et à explorer quotidien. Donc, je dirais que Nouvelle Terre existe pour tous ceux qui l'ont eux-mêmes. Tous ceux qui veulent s'affranchir des chaînes, j'ai employé les termes, des chaînes culturelles, culturelles, nationalistes et autres, qui ont gouverné jusqu'ici. Les humains sur cette Terre, sous une structure qui est, en général, une élite gouvernante, l'essentiel de la population. En gros, c'est à peu près comme ça qu'on a toujours vécu. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à faire savoir que, ben non, nous voulons être juste gouvernés parce que, par nous-mêmes, par nos propres choix, parce que nous sommes des êtres qui sont responsables. Je dis bien responsables, pas dire coupables. Responsables totalement de qui nous sommes, de notre vie. qui avons conscience du lien totalement étroit qui unit tout le vivant, ensemble, au sein d'une harmonie, d'un équilibre qui est beaucoup plus grand, qui part vers l'infini, l'équilibre, bien sûr, de toutes les espèces, de tous les différents états, minérales, florales, animales, humains, mais aussi de terre-mer et encore plus grandes, et en allant aussi vers l'infiniment petit. Harmonie. Nouvelle Terre est un espace, est une conscience, est une énergie de paix, d'harmonie, de vérité et de vivant. Bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous voyons d'autant plus manifester une nouvelle terre que nous voyons, je ne dirais pas l'opposé, mais disons ce que nous connaissons tous, le monde dans lequel nous avons appris à évoluer, nous les gens d'un certain âge, le monde dans lequel naissent nos enfants, qu'on appelle un monde civilisé, on l'appelle aussi démocratie, et qui montre aujourd'hui les limites, ces limites d'expansion, je dirais, de développement pour le bien-être de chacun d'entre nous, pour le bien-être de notre planète, et que j'appelle en gros l'ancien monde. Et aujourd'hui, tel qu'il se manifeste, je parlerai aussi plus que de l'ancien monde, je dirais le monde des ombres, ce monde de l'ultra-violence, ni plus ni moins, le reflet, de ce que nous n'avons jamais voulu aller voir nous-mêmes, individuellement, en nous-mêmes, explorer nos ombres par peur de justement nous les rencontrer, et on l'a toujours confié, donc on s'est déresponsabilisés, on l'a toujours confié à d'autres, le soin de nous expliquer qu'en gros, ce n'était pas de notre faute, et que c'était toujours ailleurs, ailleurs, ailleurs. Et évidemment, tout ça, au fur et à mesure des générations et des générations, nous en sommes arrivés à laisser ces ombres se mettre en place de façon très puissante, en nous, dans chaque être humain, qui l'exprime, évidemment, dans son quotidien, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des sociétés, des civilisations qui sont entièrement axées sur le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la naissance, qui s'exprime exclusivement par la violence, le racket, le mensonge, un pouvoir avide, un pouvoir satanique, déviant, qui est prêt à expérimenter n'importe quelle immoralité en vue de continuer à peser sur nous, à nous influencer, à nous détourner de la seule voie qui est, qui est celle de l'éveil, tout simplement. C'est un monde où l'éveil n'est pas possible, c'est un monde où dormir est souhaitable pour les plus audacieux d'entre nous, et pour les autres, œuvrer et fermer leur gueule. C'est ce qu'on a tendance à dire. Ce monde, aujourd'hui, se révèle à un nombre d'entre nous, et pour tous ceux qui encore, aujourd'hui, veulent croire qu'on ne leur a jamais menti, qu'on ne leur a jamais dit de bêtises, il est temps que vous, frères et sœurs qui croyez en tout ça, vous réveillez. Arrêtez de cautionner l'incautionnable, ou alors supportez-en le prix. Le prix qui est certainement de l'argent des maisons, des voitures, mais qui peut être aussi l'humiliation, la honte, la traîtrise, l'ignominie, et je veux rester encore très calme sur les adjectifs. Ça, ce dont je viens de vous parler, c'est ce que j'appelle, moi, l'ancien monde sur lequel nous vivons encore, qui a cette capacité à influencer notre quotidien par sa violence, par sa puissance d'argent, portée par très très peu de gens, ce qui fait la force d'autant plus qu'ils sont très peu nombreux, donc tout à fait capables de s'unir, contrairement à nous tous, où nous nous croyons nombreux, nous nous croyons tellement nombreux qu'on arrive à croire que nous sommes complètement différents les uns des autres, et qui vient nous conduire à ce que espère cet ancien monde, à nous empêcher de nous libérer, de nous affranchir de leur gouvernance et nous libérer de leur chaîne. Un peu de musique. Oui, mes frères et sœurs, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, œuvrer, comme le font nombre d'entre nous, avec un esprit charitable, œuvrer dans la lumière pour la lumière, c'est une floutaise. J'affirme. D'abord, en mon regard, la lumière est unique, il n'y a pas d'ombre. L'ombre, elle est épuniement une qualité de lumière. On va dire que c'est la lumière la plus dense, celle où, en fin de compte, les énergies les plus légères ne circulent pas. On appelle ça l'ombre, on appelle ça la lumière, sur ce spectre de lumineux et qui va après jusqu'à la longue lumière qui est ni plus ni moins tout. Ce n'est pas un éblouissement, c'est le tout, c'est une connaissance, c'est une présence. Ça ne relève même plus d'un éclairage. La lumière aboutie, c'est ça. Je dirais que la lumière nocturne, la lumière sombre, c'est celle qui nuit au vivant, qui se met en compétition avec le vivant et qu'on appelle l'homme. C'est dans ces voies-là qu'on va travailler. On va travailler chacun sur nous-mêmes et regarder tout ce qui reste en nous, sur lequel on va apporter notre éclairage, c'est-à-dire voir un peu l'aspect de nos personnalités qui nous amènent à accepter quelque part l'inacceptable. Regardez le côté criminel que nous avons en nous. Regardons le côté violeur que nous avons en nous. Regardons le côté menteur que nous avons en nous. Regardons tous ces aspects que nous avons en nous et qu'on ne veut pas reconnaître. Bien souvent, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible, on m'a dit Dieu, machin, truc, bilouf. Non, c'est nous. C'est nous. Plus ou moins à prononcer, bien sûr. J'ose espérer qu'il y a des êtres humains qui ont largement transcendé tous ces espaces-là, qui les ont traversés à titre pour les chrétiens tels le Christ, à titre pour les musulmans marmés, pour les bouddhistes bouddhas, puis bien d'autres, des gens beaucoup plus récents. Je n'ai pas besoin de remonter dans l'Antiquité. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui sont aptes à nous montrer la voie et le chemin. Ils ne sont pas sur Facebook, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas là que vous les trouverez, pas plus que sur YouTube. Je ne sais pas qui ils sont. Il y a de fortes chances qu'on peut les croiser sans les rencontrer, sans savoir qui ils sont. Mais ils existent parce qu'en moi, en mon fort intérieur, en ma connaissance innée et profonde, je sais que la voie nous est ouverte, que la voie nous est apprise, que les mains nous sont tendues par les frères et sœurs, ici, maintenant, aujourd'hui, afin de continuer notre éveil et de permettre que le vivant s'anime le plus librement possible dans les représentants de la vie que nous sommes. Tel est notre chemin. Nous ne faisons pas le monde, le monde ne dépend pas de nous. Même si nous avons l'ambition de le détruire, ce n'est pas nous qui le détruireons non plus. nous relèvent de mécaniques beaucoup plus vastes et par contre, nous avons la capacité de souffrir sur ce monde. De souffrir. Et qu'est-ce que la souffrance si ce n'est le refus de voir ? Alors, oui, la lumière, oui, certes, mais où elle doit s'exprimer ? Où elle est, en fin de compte ? Et où avons-nous le plus, quelque part, à travailler sur nous-mêmes ? Croyez-vous que c'est sur notre générosité ? Croyez-vous que c'est sur notre bonté ? Sur notre sens du partage ? Sur notre solidarité ? Pourquoi travailler sur ces points-là ? Puisqu'ils sont acquis ? Pour certains. D'ailleurs, je dirais pour créer. On a œuvré sur ce qui fait souffrir l'expérience que nous partageons avec nos frères et sœurs, soit dans le quotidien des autres, qui n'est ni plus ni moins que le reflet d'une partie de nous-mêmes, soit dans notre propre quotidien. Aller sur le chemin des ombres, oui. Je vais prendre un exemple, parce que c'est des exemples qui me sont chers et importants. Je vais prendre l'exemple de la pédophilie. Et je ne veux pas rentrer en termes de morale, mais juste en constat. Pour un nombre d'entre nous, j'ai soumis en avoir parlé avec quelques personnes, et des femmes, entre autres, certaines qui n'avaient pas eu d'enfants, plus particulières d'ailleurs. Et c'est très chocant. C'est sûr que lorsque j'arrive à leur dire que... J'accueille le pédophile qui est en moi. Je l'accueille pour le connaître. Pour le connaître, le respecter, l'aimer, et le mettre en paix. Et je sais que c'est la voie sur laquelle il viendra à monter dans la lumière, sortir de son monde, pour s'emprunter de lumière et venir fondre et se dissoudre au sein de ma paix, au sein de mon amour. C'est une voie. On parle de pédophilie, mais il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de violence sur ce monde. Lorsqu'on regarde, par exemple, je viens d'écouter, enfin, je n'ai pas écouté particulièrement, on m'a demandé, enfin, j'ai regardé, un tube à la mode qui passe chez des gamins, qui se regarde entre 8 et 12 ans, un truc américain, ce que j'appelle une grosse bouse, qui fait 4 minutes. Il y a eu 450 millions de personnes qui l'ont vu rien que sur YouTube. Peut-être un milliard de personnes sur Terre. Donc, ça veut dire que tout le système, les gens ne l'ont pas vu parce que c'est génial, vous allez comprendre, mais c'est parce qu'il est incontournable pour tous ceux qui consomment, disons, les produits mainstream de l'expression des YouTube, des Facebook, je ne sais trop quoi encore. Ce petit film de 4 minutes s'adresse aux enfants et ça ne parle que de quoi ? De cul, de couille, de cocaïne, ou en gros que de ça. et de jaguar. Sur une musique, franchement, il n'y a pas de la musique parce que mon ordinateur, lorsqu'il se met en veille, il fait de la meilleure musique que ça. Donc, quelque chose de franchement monstrueux et qui pourtant a réussi à avoir plus d'un milliard de personnes qui ont été mis en contact avec ça. Et c'est des gamins puisque ça ne concerne pas les gens de notre génération. Lorsqu'on transporte des images de genre et qu'on se pose la question de la pédophilie en même temps, on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui s'articule. Comme si, il y aurait une volonté de dédramatiser le viol des enfants. Oui, parce que c'est vrai dans un monde occidental paisible, soi-disant paisible, ça n'existe pas. Eh oui, le viol des enfants, c'est toujours ailleurs. C'est toujours chez le voisin, c'est jamais chez nous. Et pourtant, et pourtant, pour être des centaines, peut-être des millions, des dizaines de millions d'enfants à travers le monde sont victimes du tourisme sexuel, sont victimes de la pornographie des films, même dans les pays occidentaux. Il n'y a plus de limites aujourd'hui. Des gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans sont confiés à l'argent porté par des vieillards 60, 70 ans totalement dégénérés. Tous les jours, on voit ça. En Europe, on n'ose pas en parler, mais nous savons rien qu'en France qu'il y a plus de 5, entre 5 000 et 7 000 disparitions par an. Des jeunes qui n'ont jamais de nouvelles. Et on dit que, bon, bah, explorons cet aspect de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'être pédophile pour un garçon, pour une fille ? Pourquoi voulons-nous à tout prix ? Moi, mon explication, elle est simple, c'est qu'en gros, lorsque les êtres humains sont perdus, ils ont toujours besoin de faire un sacrifice. Ils ont besoin de sacrifier quelque chose qui leur est cher pour essayer, quelque part, de se faire pardonner. Et donc, notre civilisation dans son ensemble, une fois de plus, sacrifie les enfants, les femmes et les vieillards. Quelque chose de classique. Aujourd'hui, c'est les enfants. Les enfants qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétition et de la soi-disant liberté d'expression dont parlent les abrutis, voleurs et escrocs qui sont au gouvernement en France et dans tous les pays d'Europe et je dirais même quasiment dans tous les pays du monde. La liberté d'expression. Au prenant de... Sous le principe de cette liberté, pourquoi pas tout à la limite ? Moi qui ai de l'argent, je ne pourrais pas aller... Puisqu'il voit bien, le petit gamin marocain à Marrakech jusqu'à 12 ans, il est d'accord, moyennant les 300 euros qui est grosso modo la paie de son père pour le mois, si ce n'est pas pour l'année, qui est d'accord pour venir passer un tendre week-end avec le vieillard que je suis. Après tout, à la limite, c'est la liberté. Il est tout à fait normal qu'on puisse le faire. Après tout, il est tout à fait normal que si... un fils veut coucher avec sa mère et qu'ils sont tous les deux d'accord, pourquoi l'empêcherait ? Parce que c'est la liberté. Oeuvrons dans la liberté. Mais par contre, de dire ce que je suis en train de dire, ce n'est pas sûr quelque part que ce soit la liberté. On va bien dire que c'est de la propagande, monsieur. Taisez-vous. Voilà, je voulais juste donner cet exemple à travers la pédophilie. Bien sûr que ça dérange qu'on parle de ces sujets-là. Mais parce que pour moi, la pédophilie, le racisme, c'est la même chose. Je ne fais pas de différence. Si vous regardez bien le mouvement, c'est exactement le même. Et notre société, notre civilisation à l'heure actuelle, de quoi elle souffre, vers où elle s'engage, qu'elle a toujours été. Quand je dis une société à l'heure actuelle, j'aurais tellement à dire que ça a été engagé il y a déjà... peut-être depuis l'Empire romain. Alors, donc, je veux dire que ça ne date pas d'hier. La voie vers laquelle nous allons est une voie d'élite qui ont décidé de faire une race supérieure et au détriment et voire même en guerre contre tous les autres représentants nationaux, raciaux. J'ai employé le mot race parce que, de toute façon, même si ce monsieur Jacques Chirac avait dit qu'on devrait le supprimer du dictionnaire, ils ont l'art à la politique. Il n'y a jamais eu autant de racisme aujourd'hui. Il y a bien fait de le supprimer du dictionnaire. Comme la pédophilie, ça n'existe pas en France. Bien sûr. On va prendre l'affaire d'Outreau, non ? C'est ça ? Quatorze enfants violés vendus à des gens. On a reconnu les actes de prostitution contre eux, etc. Mais il n'y a eu aucune personne qui a été condamnée. Ces gamins ont été prostitués, mais il n'y a pas eu de clients. Juste les parents, les trois, quatre, là. Mais personne n'a été condamné. C'est quand même étonnant. La justice reconnaît que ces enfants ont été prostitués. Je parle bien d'enfants qui ont même huit ans. Le plus jeune avait deux ans. On dirait qu'on n'a même pas à concevoir. Il faut vraiment être d'une autre sphère pour croire qu'on puisse violer des gosses de deux ans. Mais certainement dans certaines sphères qui se croient ou qui se sentent au-delà de, comme disait je ne sais plus qui, quand on a dans notre propre pouvoir la capacité de décider par la guerre de tuer 10 millions de personnes après tout. Comme disait Dieu Donné, un petit gamin, un petit négro de deux ans, qu'est-ce que... Eh oui. On est dans la gestion. On n'est pas dans l'humain, on est dans la gestion. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça peut faire si ça rend service à pépé ? Je suis assez odieux là. Peut-être. Peut-être. Mais je sens aujourd'hui vous dire en moi... Je ne dirais pas... Oui, une grande foi. Une grande foi sur le plan d'éveil sur lequel certains d'entre nous ça vous allez... Même moi-même avons été voir des plans qui sont grands qui promettent à notre humanité des belles choses. Et en même temps regarder de l'autre côté toute cette lâcheté parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On dit oui, les gens, ils sont contraints. Personne n'est contraint. On se contraint tout seul. Personne ne t'obligeait. Personne. C'est faux. À moins qu'on ait un fusil dans le dos et même encore et ça on peut très bien ne pas se trouver. Donc personne n'est contraint. Mais tout le monde choisit par lâcheté, par coir d'isent, d'aller voir ailleurs, de faire des métiers innommables, faire des travails dégueulasses sous prothèse qu'il faut nourrir ses enfants, je peux faire un travail qui assassine les autres. Parce que nous sommes des êtres conscients quelque part, on essaie d'être alignés sur tous nos plans. C'est bien beau de manger des légumes bio si on tourne avec un gros 4x4 qui bouffe tout carburant et carburant qui est souvent responsable du massacre de gamins à travers toute la planète. À un moment, il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. C'est bien d'être en prière tous les jours et de confier son corps et son esprit à Dieu si en même temps on passe son temps à magasiner, à regarder la télévision et à donner des avis sur des trucs qui n'ont aucune importance. Je ne sais pas. Il n'y a pas de courage. Bob Marley qui disait ça. Il y a des moments où le courage n'est plus l'option. J'espère que c'est cette période que les humains vont rencontrer. Le courage n'est plus une option. Soyons courageux. Musique. Namaste. Namaste. Musique. Musique.